Bonjour à tous, alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Aujourd'hui nous allons apprendre la chanson Ma liberté de penser de Florent Pagny, sortie sur son album Ireland en 2003. Nous allons voir que la chanson peut se jouer de deux façons différentes, parce qu'elle n'est pas si facile que ça, car nous avons deux barrés qui se jouent pendant toute la chanson, mais qu'on va pouvoir transposer pour les débutants avec des accords non barrés si on met un capodastre. Donc les accords que nous allons rencontrer sur la chanson, ce sont un Fa dièse mineur, Si mineur, Mi, et un Ré. Et donc comme je vous disais, pour les débutants, si vous ne voulez pas jouer les barrés, vous allez mettre un capodastre en deuxième case, et à la place de jouer un Fa dièse mineur, vous allez jouer un Mi mineur, à la place de jouer un Si mineur, vous allez jouer un Am, à la place de jouer un Mi, vous allez jouer un Ré, et à la place de jouer un Ré, vous allez jouer un Do. Et à la fin du tuto, je vais vous montrer comment on peut jouer avec ces accords, et donc le capodastre en deuxième case, et que vous allez voir que c'est vraiment très facile. Donc pour la version originale, on va retirer le capodastre, et donc on va commencer avec l'intro. Donc pour la rythmique, ça va faire comme ceci, vous allez d'abord taper la basse, et vous allez faire bas, haut, haut, bas, haut. Donc si je vous le fais doucement, une fois, ça va faire ceci, la basse, bas, haut, vous descendez, haut, bas, haut, et donc ça vous le faites quatre fois sur cet accord de Fa dièse mineur. Et donc ensuite, nous allons partir sur le couplet. Alors pour le couplet, on va garder exactement la même rythmique, sauf que sur les deux coups que l'on fait vers le bas, on va étouffer les cordes, et cette fois-ci on ne va pas étouffer comme on fait d'habitude les cordes avec la main, on va le faire différemment, c'est à dire que vous allez faire, si on décompose du coup la rythmique, vous allez faire, donc pareil, sur le Fa dièse mineur, la basse, et là vous faites un coup vers le bas, sauf qu'en même temps que vous allez faire le cou vers le bas, vous allez relâcher ici la tension avec la main gauche. C'est à dire que vous faites un coup vers le bas, avec votre accord placé, et vraiment au moment où vous faites le cou vers le bas, vous relâchez les cordes en même temps. Ensuite, on fait le haut, mais cette fois on rappuie les cordes et on remet de la tension sur les cordes avec la main gauche, et ensuite on refait haut, et le bas on refait exactement pareil, et haut. Donc si je vous le fais doucement, ça va faire ceci, la basse, on fait un cou vers le bas, en relâchant la tension sur les cordes avec la main gauche, haut, et on refait haut bas haut, avec le cou vers le bas où on relâche la tension sur les cordes. Donc si je vais plus vite, ça va donner ceci. Et donc pour les accords du couplet, on va commencer avec un Fa dièse mineur, que l'on va jouer plusieurs fois, on va changer avec un Si mineur, on refait un Fa dièse mineur, et on finit avec le Mi. Alors c'est assez simple pour les accords, par contre il faut vraiment essayer de comprendre à quel moment au niveau du couplet vous allez changer les accords. Et ensuite on va partir sur le refrain. Alors pour le refrain on va garder exactement la même rythmique, et cette fois-ci on va jouer les accords suivants. Mi, deux fois avec cette rythmique, Fa dièse mineur, vous refaites Mi, toujours deux fois, Fa dièse mineur, toujours deux fois, encore une fois Mi, et là vous allez faire Ré avec une seule fois la rythmique, et vous finissez avec le Mi, toujours avec deux fois la rythmique. Donc je vous fais le refrain, ça va donner ceci. Si on veut approfondir la chanson et aller un petit peu plus loin, on va voir deux choses. La première chose c'est au niveau de la rythmique. Donc on a vu que l'on faisait basse, bas en étouffant les cordes O, O bas en étouffant les cordes également O. Mais en fait pour continuer dans la chanson et pour lui donner plus d'intensité, on va plus étouffer les cordes. Donc on va y aller franco, comme sur le refrain. Et deuxième petite astuce, donc c'est au niveau du refrain, quand on alterne entre le Mi et le Fa dièse mineur, en fait on va faire ceci. Sur le Fa dièse mineur, on va juste descendre d'une case tous nos doigts pour passer au Mi. C'est à dire qu'on va faire... Donc en fait quand on fait la rythmique sur le Fa dièse mineur... Sur le dernier coup, en fait vous allez redescendre d'une case tous vos doigts, tout en gardant cet accord, pour faire finalement un Fa dièse, et après vous faites un Mi. Et donc vous pouvez enchaîner le refrain comme ceci. Et donc vous pouvez enchaîner le refrain comme ceci. Et pour finir, pour les débutants, comme on a vu au début de la vidéo, vous allez mettre un capot d'astre en deuxième case, et comme ça vous n'allez pas jouer les accords barrés. Et donc à la place du Fa dièse mineur, vous allez jouer un Mi mineur. A la place du Si mineur, vous allez jouer un La mineur. A la place du Mi, vous allez jouer un Ré. Et à la place du Ré, vous allez jouer un Do. Je vais vous enchaîner le couplet et le refrain avec ces accords, ça va donner ceci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Si vous avez aimé le tuto, surtout n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner. Et moi je vous dis à tchao. C'est parti. Sous-titrage ST' 501